100% CO, présenté par Sudauto Nouveau SUV Citroën C5 Aircross Le SUV en classe conforme Citroën Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross Disponible chez Sudauto, Acastre, Mazamé et Revelle 100% CO, tous les jeudis de 20h à 20h30 Bonsoir à tous, 100% CO, c'est parti en ce jeudi soir Cyril Masson, bonsoir Avec le micro, c'est beaucoup mieux Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% CO On joue devant ce soir avec nos invités Thibaut Lassalle et Marc Eucler Qui nous accompagne ce soir, bonsoir messieurs Bonsoir Merci beaucoup d'être avec nous C'est votre deuxième petit tour dans nos studios On va parler évidemment de ce déplacement à Bordeaux Parce qu'il vaut cher celui-là On verra d'ailleurs si vous connaissez bien Vos matchs entre Castres et Bordeaux Quiz spécial historique Ça va être pointu là, attention C'est pour les amateurs de la petite pénalité de la 58ème J'ai cru comprendre que Marc était très très bon là-dessus On parlera aussi des espoirs et des féminines Qui sont dans la dernière ligne droite D'abord, on va commencer avec le traditionnel retour à froid Sur le match précédent Vous l'avez vécu sur 100%, c'est la victoire samedi contre La Rochelle Victoire en costaud Thibaut, ça c'était le genre de match vraiment très dur Mais qu'il faut savoir gagner Exactement, déjà c'était un match capital On n'avait vraiment pas envie de se remettre dans la mouise Comme on avait pu le faire sur d'autres matchs auparavant Et on savait que La Rochelle avait fait un gros match en Coupe d'Europe Même s'ils faisaient un peu de turnover Ils ont des super éléments Donc on s'attendait à ce genre de match On n'a pas été terrible sur les 20 premières minutes Mais par contre après on a réussi à bien réagir Et après je pense que sur la deuxième mi-temps il n'y a pas eu photo C'était un vrai match d'avant Marc Et vous avez répondu présent J'imagine que ça c'est quand même très satisfaisant pour vous aussi Oui c'est sûr C'était des matchs qui se sont joués un peu sur des détails On savait très bien que la conquête Le jeu au sol qui sont un peu prédominants chez les avants C'était très important On a su répondre présent Et je pense faire un match correct là-dessus Et c'est ce qui nous a permis de basculer le match Parce qu'on marque sur un ballon porté Même si c'est Thomas Comblezou qui vient nous voler les essais devant Ça c'est moche C'est très moche de sa part Est-ce qu'il a payé cette semaine l'entraînement ? C'est le spécialiste qui devrait payer un paquet d'amendes Parce qu'avec tous les ballons qu'il vient piquer devant On a une de ses quatre on va le coincer dedans On va le faire casser Il est prévenu Le message est passé Le message est passé au Manu Comptablement ça fait du bien aussi Parce que vous privez votre adversaire du jour Le stade Rochelet du bonus défensif Et à défaut d'avoir le bonus offensif C'est un point peut-être supplémentaire Par rapport à l'adversaire du jour Qui peut compter Tous les points vont compter dorénavant Ouais tous les points vont compter Et le fait d'avoir fait 4-0 C'est très bien On les a mis à 6 points Il n'y a rien qui est encore fait Mais dans le sprint final C'est important On joue quasiment tous nos concurrents directs Sur cette fin de saison Donc dès qu'on gagne Et qu'on ne leur laisse pas de points C'est ça de prix pour la suite du championnat Et pour ces 6 places Qui vont être très très dures à aller chercher Parce qu'on l'a senti sur la fin Vous êtes allé chercher ce dernier essai Pour le mettre à distance finalement Oui on voit de façon plus Que sur la 3 à la 8ème place C'est tellement serré Que maintenant L'équipe qui joue à domicile Elle a presque plus de pression Que l'équipe qui joue à l'extérieur Et vraiment Tous les points vont être super importants Alors voilà Dans ces conditions De gagner à 4-0 C'est très important Et justement tu disais Thibaut Vous avez été en difficulté 20 minutes Sur ce match C'est un match qui a été compliqué Ça n'a pas été flamboyant Mais vous vous êtes à la fois Jamais fait peur En tout cas on ne vous a pas vraiment senti En danger non plus Est-ce que ça montre aussi Qu'il y a un niveau de maîtrise De votre part Aussi un moment de ce genre de moment Ce genre de moment un peu tendu Déjà je n'ai pas l'impression Qu'il y a énormément de matchs flamboyants Parce qu'on voit que tout le monde Peut battre tout le monde Et même quand on a reçu Perpignan On a vu une très belle équipe de Perpignan Et ça montre la difficulté de ce championnat Donc voilà C'est très très compliqué Et je pense qu'on a gagné quand même nettement Donc même si on ne fait pas le spectacle Le spectacle c'est secondaire Qu'on a vraiment envie de se qualifier Et il vaut mieux gagner petitement Que des fois faire des jolis matchs Et puis se faire rentrer sur la fin Après on connait les qualités de la Rochelle Donc vraiment Toutes les équipes qu'on va rencontrer Même Agen ou Toulon Agen encore le maintien à jouer Mais Toulon qui n'a rien à jouer On voit ce qu'ils ont fait comme Toulouse C'est des matchs très compliqués Est-ce que vous avez l'impression peut-être Marc Que les observateurs, les supporters Se rendent pas forcément compte A quel point c'est devenu compliqué Justement ce championnat A quel point chaque équipe Peut taper tout le monde Moi ça me fait souvent sourire C'est à la fin d'un match Par exemple quand on gagne à domicile Il y a souvent le public Qui envoie le terrain Ils nous disent Il faut gagner le match la semaine prochaine C'est le plus important Tu viens de gagner un match Mais ça suffisait Il faut absolument gagner Le week-end prochain Et c'est vrai que Ce championnat Il se resserre d'année en année Et ça doit faire Je ne sais pas 5-6 ans pour moi Donc on joue en top 14 Et j'ai l'impression Que ça se resserre chaque année Et que tous les matchs Ils deviennent de plus en plus durs Donc il n'y a vraiment Plus de petite équipe Comme il pouvait y avoir encore Il y a quelques années Et donc vraiment pas de petits matchs On l'a vu parce que même Au niveau du classement Vous ne gagnez pas une place Alors que vous gagnez ce week-end Et ce n'est même pas une bonne opération Au niveau du classement C'était le minimum Tu parlais de la pression à domicile C'était obligatoire Et justement Le déplacement à Bordeaux ce week-end Deux points entre les deux équipes Le CO 5ème Et Bordeaux 6ème C'est samedi C'est à 14h45 Ce sera Manu A vivre sur 100% Sur 100% évidemment Avec l'ami Brice Vidal Vous y allez comment ? Et Maxime Pratt Et Maxime Pratt Il sera là aussi Très bien Et vous y allez Dans quel état d'esprit A Bordeaux ? Parce que justement Peut-être il y a moins Cette pression Que vous avez pu avoir Face à la Rochelle Disons que c'est L'une des dernières opportunités A l'extérieur Et c'est d'autant plus Une opportunité Que c'est contre Un concurrent direct Qui est juste derrière nous Voilà Ce n'est pas vital pour nous Si on perd Il n'y a pas péril Dans la demeure Mais pour autant Ça serait bien De ne pas faire Comme au stade français De perdre avec 5 points Pour eux Et nous 0 Voilà On a quand même envie De se tester Face à une très belle équipe C'est l'une des dernières équipes Avec Clairement je pense Qui est vaincu à domicile Qui a vraiment Des joueurs cette année Qui leur ont fait passer un cap Que vous allez peut-être Affronter En mettre de barrage Il faut se souvenir Chez nous Nous ont roulé dessus Quand même Donc Voilà On n'a pas la pression Du résultat Ce n'est pas fini Si on perd Mais on sait Que c'est quand même Un match très important Pour la suite du championnat Et le match aller Marc On y pense Thibaut Il faisait allusion On y pense Ou on essaye De ne pas trop se focaliser Là-dessus On sait par exemple Que pour le stade français Vous aviez parlé Un peu d'Ordoise Vous avez dit Ils sont venus nous taper Chez nous Il faut faire quelque chose Et puis Ça n'avait pas marché Spécialement Du coup Non c'est sûr Qu'on l'a toujours Dans un coin de la tête On se souvient Qu'en plus Ils avaient évolué A 14 Presque toute la partie En nous mettant 30 points C'est vrai que c'est Quelque chose Qui nous avait marqué A domicile Alors On va se le garder Dans un coin de la tête C'est obligatoire Dans le rugby Ça marche comme ça Mais Mais ça ne sera pas Voilà Ce ne sera pas L'objet principal Après c'est vraiment D'aller faire un bon match Là-bas Et voilà Ça te servir comme levier De motivation C'est sûr C'est une équipe Qui est comme en Bordeaux Tu la décrirais comment Tu les connais bien Forcément Marc On rappelle T'as porté le maillot De l'UBB On a l'impression Que même sur cette Deuxième partie de saison C'est plus du tout La même équipe Encore qu'au tout début De saison Ils ont vraiment Une évolution Qui s'inscrit vraiment Sur cette équipe C'est avec le changement D'entraîneur C'est ça Depuis la Peut-être Je ne sais pas Ouais On peut déjà dire Qu'elle a beaucoup évolué Par rapport aux années précédentes Peut-être même En cours de saison Mais il y a eu vraiment Un peu un changement De philosophie On va dire Avec les différents Changements d'entraîneurs Qu'ils ont pu connaître Parce que Bordeaux C'était connu Pour avoir un jeu Un peu décousu C'est sûr Flamboyant par moments Mais qui pouvait être Très inefficace Par certains moments Et on voit que cette année Ils se sont reposés Quand même sur un jeu Qui est beaucoup plus structuré On va dire un peu À l'anglaise Qui a été insufflé Par le staff En présence Et on voit Qu'ils ont Un jeu Un peu plus construit Mais Mais qui reste Avec Quand même dangereux Avec certaines fulgurances Et certains joueurs Il y a du matos Ouais Dont Dont on ne citera pas les noms Il y a ma pro Il y a ma pro Le COK a gagné Lors de ses deux dernières visites En Gironde Sur les deux dernières saisons Alors c'était des contextes À chaque fois Qui étaient différents Mais est-ce que ça aussi Ça peut Ça peut jouer Est-ce qu'en tout cas Ça veut dire que Ce Castro Olympique C'est Comment jouer à Bordeaux Ouais je sais pas J'ai l'impression que maintenant Tout est remis en cause Parce que Comme on l'a dit auparavant Le championnat Il est tellement difficile Que C'est très dur De dire Ce qui va Pouvoir se passer Sur un match On n'a plus de certitude Ouais Je pense que Personne au début de saison On aurait dit Qu'il serait venu nous battre À 30 points Au match allé Et voilà Après je pense que Le contexte pour nous Il n'est pas défavorable Parce que Comme on le disait tout à l'heure On n'a pas forcément Une pression Énorme sur ce match Et on sait Aussi aborder Ce genre de rencontre Voilà un peu Un peu de gala Donc Bordeaux a forcément La pression Parce que Si on vient À les battre Chez eux Ça les met en grande difficulté Pour la suite du championnat Donc voilà Il y a tout Il y a tout à gagner Sur cette rencontre On reparlera De ce déplacement À Bordeaux En fin d'émission C'est ce samedi À 14h45 Et ce sera À vivre Sur 100% Ça nous permet D'enchaîner Manu On va voir Si vous avez bien bossé Vos rencontres Entre le CO et Bordeaux T'inquiète pas Marc Je te promets C'est pas non plus J'ai pas été affreux Avec ce petit quiz historique Alors je vous rassure Ça remonte pas aux années 60 C'est des questions Sur les matchs De ces dernières années Entre les deux équipes Tout le monde joue Marc, Thibaut, Manu Tu joues aussi C'est un questionnaire De rapidité Alors parfois Je vous ferai des propositions Vous aurez le choix Parfois non Première question Saison 2012-2013 Le CO va gagner à Bordeaux 16 à 13 Lors de la 11ème jour Une victoire Grâce à une pénalité inscrite Après la sirène Par un joueur castré Entré en cours de jeu Quel était ce joueur ? On va dire Rory Cocotte Rory Cocotte Quel était ce joueur ? Est-ce que vous demandez Le joueur Entré en cours de jeu Qui met la pénalité de la gagne ? Romain Tellé Romain Tellé peut-être ? Romain Tellé ? C'est Rory Cocotte Effectivement Manu Je te mets un point C'est Cocotte A la 81ème Qui donnait la victoire C'est l'une des plus grosses défaites Du Castro Olympique De ces dernières années C'est à Bordeaux En 2014 Quel était le score de ce match ? Véritable déroute Ça a fini à 63 On n'est pas loin 63 On n'est pas loin Est-ce que vous vous rappelez Le score de ce match ? Tout le monde avait pris cher aussi Cette année-là Non ? Terrible défaite Clairement aussi On avait pris 50 Effectivement le match avant On s'arrêtait de compter Après 50 59 59-7 Je donne le point A 4 points près Ça compte 59 à 7 Ce même match Donc c'était il y a 5 ans Combien de joueurs De l'effectif actuel Était sur le terrain Pour cette défaite historique ? Alors Petit A Est-ce qu'il n'y en avait aucun ? Petit B Est-ce qu'il y en avait 2 ? Petit C Est-ce qu'il y en avait 6 ? Combien de joueurs De l'effectif actuel En 2014 Était sur le terrain Pour le bord d'aucastre ? 2 Il y en avait 6 Il y en avait 6 Il y avait Geoffrey Pallis Thomas Combezou Julien Dumora Christophe Samson Païa Fanonou Et Marc-Antoine Rallier Question sur l'adversaire Le stade de l'UBB Il s'appelle le stade Chaband-Elmas Mais avant d'être rebaptisé Chaband-Elmas Quel était son nom ? L'Escur L'Escur Ah ça c'est bien J'y ronde un toi aussi L'Escur sera toujours l'Escur Bien sûr Depuis 2001 Le CO s'est déplacé 9 fois A Bordeaux Combien de victoires ? 3 A-t-il remporté ? 3 je dirais aussi 3 Marc Tu dirais quoi ? C'est pas plus ? Je sais pas Il y en a eu 2 récemment Allez je dis 5 5 C'est 3 Ça fait le point Alors justement Ça tombe bien Parce que vous êtes à égalité Et là c'est une dernière question Où Marc n'a pas le droit de jouer Parce qu'elle le concerne Mais il peut me souffler La bonne réponse Marc tu es un des rares joueurs De l'histoire récente A avoir porté le maillot De l'UBB Et du CO Combien de matchs Marc Eclair A-t-il disputé Sous les couleurs De l'UBB Alors à 5 près 57 40 A 5 près Et c'est Thibaut Parce que c'est 36 matchs C'est ça Sur les stats que j'ai trouvé T'as disputé 36 matchs Sous les couleurs Donc c'est un bon Voilà c'est une victoire De Thibaut C'est donc Thibaut qui gagne Alors on est embêté Parce que le prix C'était un repas chez toi Du coup Tu auras le droit On peut quand même venir Voilà c'est Thibaut qui gagne Le repas chez Thibaut Bravo messieurs On reviendra avec du vin Alors c'est promis 100% CO Présenté par Sud Auto Le nouveau SUV C5 Aircross Disponible chez Sud Auto A Castres Mazamé et Revelle 100% CO Dernière partie En ce jeudi soir Jusqu'à 20h30 La semaine prochaine Soyez là Puisqu'on fera gagner des places Pour aller voir Castres Toulouse A la fin du mois d'avril Ouais exactement Ce sera le 27 On commence déjà Déjà à se préparer On vous concoctera d'ailleurs D'ici deux semaines Une petite émission spéciale Pas piquée des hannetons Est-ce qu'il y aura Jeanne Mas Non ? On trouvera quelque chose Un mot sur les espoirs Et les féminines Rapidement Avec les espoirs Qui se sont imposés A Colomiers 19-15 ce week-end En route vers les phases finales Plus que jamais Les espoirs Même si ça reste très serré Il n'y a pas de match Ce week-end Les féminines Elles ne jouent pas non plus Elles recevront dans 15 jours Blagnac Elles sont toujours en course Pour la qualif Là aussi C'est un très très beau résultat Des féminines Un mot sur les cadettes Féminines cadettes Donc bien sûr Qui jouent à Villefranche Ce week-end Elles sont toujours invaincues Depuis le début de la saison C'est Villefranche quoi ? Parce qu'il y en a un paquet De Villefranche Si on veut y aller Alors j'ai noté Villefranche Dans ma tête je crois que c'est Roergue Si c'est le Roergue Sinon c'est Dalby Peut-être Vous y allez Vous nous dites Si jamais Vous êtes un affreux Si vous avez pu voir le match Et ce week-end Les KDA et les KDB jouent Alors au même moment C'est samedi Oreille à 15h Les KDA jouent contre Aurillac Les KDB jouent contre Narbonne Et puis en bref Un entraînement délocalisé Pour le CO Pour vous Ce sera la semaine prochaine Mercredi Vous irez à Castelnaudary Entraînement à 15h Ce sera au stade Pierre de Coubertin C'est toujours sympa Les entraînements délocalisés C'est des moments Qui permettent De bosser Mais aussi De voir autre chose De respirer un peu Voilà On sort un peu du cadre Le Vezou C'est sympa En plus Vu que c'est délocalisé Il y a beaucoup Il y a beaucoup de monde Autour du terrain Pas mal d'enfants On finit l'entraînement Voilà A s'entraîner un peu Avec les gamins Et c'est vrai Que c'est toujours sympa Et agréable Ouais Et puis je pense Que c'est bien pour le club Ça fédère toute la région Autour du CO Le Rayonnais Je pense qu'il y a une forte Concurrence de recrutement Avec le stade Chez les jeunes C'est vrai que c'est important Que le club Il soit visible Et le fait d'aller Dans les clubs amateurs Comme ça Dans les petits clubs C'est très bien On se rappelle Quand on était jeunes On était très heureux De voir des professionnels Donc c'est bien De rendre l'appareil Un petit pied Dans le département À Castres Est-ce que tu te plais Ici Est-ce que ça ressemble A ce que t'attendais Quand t'as signé Oui complètement Dès le 1er juillet Où j'ai mis les pieds Au centre d'entraînement J'ai su Que je ne m'étais pas trompé Et c'est là où je voulais être Voilà On est dans un cadre Familial Rural Tout ce qui nous allait bien Tout ce qui nous convenait Avec d'anciennes connaissances Tout pour se sentir bien Et en plus Les résultats ont suivi Cette année Donc vraiment Vraiment très content Qu'est-ce qui vous a surpris Est-ce qu'il y a quelque chose Qui vous a surpris Par rapport à la ville Le département Par rapport au club Sans forcément Que ça soit négatif Non J'ai été surpris Moi ce qui m'a le plus surpris Il y a vraiment L'engouement de la ville Parce que c'est vraiment Impressionnant Quand t'arrives ici C'est que voilà T'as tous les commerçants Tous les gens Vraiment Qui sont derrière le CO Donc c'est vraiment Quelque chose Qui marque Quand on arrive Et la deuxième chose Qui m'a marqué Moi c'est plus Par rapport à notre équipe C'est le caractère Qu'avait l'équipe Parce que voilà Il n'y a pas eu Beaucoup de changements Sur l'intersaison Donc tous les joueurs Qui étaient déjà en place Moi c'est ce qui m'a Le plus impressionné C'est le caractère Dont faisait preuve Cette équipe Et on le démontre Encore cette saison Et je trouve ça beau Thibaut Toi tu pars A la fin de la saison A Oyo Tu seras en terrain connu A tous les niveaux Parce que du coup Tu connais le club Tu connais aussi Le futur entraîneur A priori Parce que ce sera Joe Elab Que tu es l'entraîneur Des avants C'est une belle page Qui se tourne Aussi pour toi J'imagine que tu es Quand même content De retourner là-bas Oui bien sûr C'est Comment dire Un peu Le choix du coeur Et Le fait que Joe y aille aussi A été très important Dans ma décision Voilà Après j'étais Très heureux A Castres Durant ces trois années J'ai pas eu Trop de chance Ma première année J'ai eu une grosse blessure A Lischio Et la deuxième Je me suis fait Cette blessure En demi-finale Qui a été un moment Difficile De louper la finale Et Tout ça Et bon Après Je sentais Que Le club Ne savait pas trop Ce qu'ils allaient faire De moi Je voyais que ça serait compliqué Voilà C'est un peu un crève-cœur Parce que J'ai des amis Vraiment très proches ici J'aime beaucoup ce club L'état d'esprit Qui règne Mes deux enfants On est là On est bien Donc Je Quitte Vraiment un endroit Que j'apprécie Mais Bon Pour aller dans un challenge Qui me plaît Je sais que ma famille Sera bien là-bas Et puis voilà On a passé Des très grands moments A Oyo Donc l'histoire Ce n'est pas forcément La même Mais au moins Je pars dans un endroit Où Je sais que Qu'il y a un potentiel Et qu'il y a des choses Bien à faire Ce sera peut-être Ce que j'allais dire Peut-être en top 14 Pourquoi pas C'est possible en tout cas A l'heure actuelle encore Ouais Je ne sais pas si c'est le paradis Ou l'affaire Pour ceux qui montent maintenant Mais En tout cas Moi j'ai signé Quoi qu'il arrive Que ce soit Il n'y a pas de clause Non Que ce soit un produit De 2 ou top 14 Voilà Avec Joe On a joué ensemble Et mon coach Depuis 4 ans maintenant Mis à part l'intermède A Toulon Donc c'est une histoire D'homme Et voilà C'est du moment Où je me suis engagé Après il n'y avait pas d'histoire Sacré club Où il y en a Mais ça ne va pas être évident Cette fin de championnat C'est la fin de la fin de la fin C'est vraiment bien malin Qui peut dire Qui va monter Je pense qu'ils sont Pour moi ça va se jouer Entre les brives Mais c'est très difficile à dire Mais je crois que maintenant Honnêtement La façon dont ils ont organisé Ce Pro D2 C'est très injuste Parce que Mettons nous L'année où on est monté Avec Ouyonard On avait presque 110 points Où on avait perdu 4 ou 5 matchs à la saison Et si on mettait Au format de maintenant Ça ne nous aurait pas permis Enfin il aurait quand même Fallu gagner les phases finales Il faut faire les phases finales Même en tant que numéro 1 Même en tant que leader Et tu ne peux rien préparer Pour ton recrutement Pour le club Encore heureusement Ouyo a connu Plusieurs années de Tom 14 Donc ils ont les structures Mais pour un club Qui ne les connait pas C'est quand même Se préparer au 1er juin A monter Je trouve ça irréel C'est pour ça Quand vous parliez d'enfer Vous n'êtes pas très loin Parce que ça y ressemble Quand on est en Perpignan Quand on le dit A des gens Comme ça dans la rue Ils nous disent Non mais vous rigolez Ils sont nuls Mais non vraiment C'est une belle équipe Composée de bons joueurs Et il n'y a aucune équipe Qui s'amuse contre eux Bègle l'a vu encore Le week-end dernier Et voilà Ils ont été capables D'aller gagner à Montpellier Vraiment Ce n'est pas facile Mais je pense Que le fait De ce format là C'est vraiment A mettre les équipes En difficulté Mais bon Si on doit le faire On essaiera De relever le gain On suivra l'an prochain Les aventures de Thibaut Du côté d'Oyo C'est un plaisir D'aller à Oyo A commenter les matchs C'est un de ces déplacements Voilà Le préféré On est deux A commenter le CO Je n'ai pas encore Mettre les pieds C'est vrai ? Je n'ai pas eu l'occasion De mettre les pieds Petit vénard Pour l'instant On ne va pas chez moi Il reste une belle page A écrire Avec le CO D'ici la fin de la saison On arrive quasiment A la fin de cette émission On va vous demander Messieurs C'est un petit exercice Qu'on demande A nos invités C'est de nous faire Le résumé Le pitch De cette rencontre Contre Bordeaux Samedi 14h45 En quelques mots Quelques phrases C'est quoi pour vous L'enjeu du match Marc ? Le choc Un peu De cette journée Et voilà Restez dans les six Thibaut L'enjeu Le pitch De cette rencontre Le UBB Castrolympique Je crois qu'il y a Le contexte aussi Autour Qui est sympa Avec l'an prochain Une partie du staff Qui va là-bas Et surtout Beagle Qui ne s'est jamais qualifié Pour l'instant Au top six Est-ce qu'ils vont être capables D'assumer la pression Jusqu'au bout Qui n'a jamais perdu Qui n'a jamais perdu A domicile Et voilà Et puis le CO Qui peut se mettre En très bonne position Si on va chercher Un résultat On va l'écouter Ce match Ça y est Il est bien vendu Le CO qui arrive Sans pression Et qui a l'habitude De ces moments Un peu De ces moments Un peu charnières On les connait Les castrés Parfaits messieurs En tout cas Merci beaucoup D'avoir été avec nous Dans 100%CO C'était un plaisir Thibaut On se retrouve chez toi Très rapidement Du coup Pour le petit Repas On viendra On fera la revanche Chez Marc aussi Parce qu'il n'y a pas de raison En plus 100%CO C'est terminé Le match C'est ce samedi Prise d'antenne 14h15 Avec l'ami Brice Vidal En direct De Chabondelmas Exactement Émission à revoir En vidéo Ça se passe Sur les réseaux sociaux Le Facebook 100% Radio Les tubes Et l'info Et celui du Castrolympique Passez à toutes et tous Une très très bonne soirée 100% tube Pour la suite 100% CO Tous les jeudis De fêteurs à 20h30 Vous avez suivi 100% CO Avec Sudauto Citroën Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross Disponible chez Sudauto Acastre Mazamé Et Revelle